Pour nous apporter des éclairages supplémentaires sur l'affaire Paul Bernardo et Carla Omolka, j'ai maintenant le plaisir et l'honneur de recevoir Patrick Hourdé, psychiatre et criminologue. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer à s'intéresser au profil de Paul Bernardo. On sait qu'il a eu beaucoup de failles dans son enfance, notamment ce père qui était pervers sexuel et puis aussi ce traumatisme qu'il a quand il est un petit peu plus grand et qu'il apprend qu'il est né d'une infidélité. Est-ce qu'on peut considérer que tous ces événements, ces traumatismes sont des facteurs du passage à l'acte violent ? Pas obligatoirement, mais ce qui est certain c'est que ça montre des failles qui vont être très difficilement réparables, surtout s'il n'y a pas de travail qui est fait pour essayer de tenter de réparer ce qui sont des véritables traumatismes, apprendre que son père n'est pas son père, surtout vers l'âge de 16 ans, que son père est un pervers sexuel, qu'éventuellement il y a eu des problèmes d'inceste dans la famille. C'est quelque chose de très traumatisant qui va casser la dynamique pour pouvoir se développer de façon harmonieuse. Et pourquoi alors une question qu'on va pouvoir se poser ? Toutes les personnes qui vivent des choses comme ça traumatisantes dans leur enfance ne basculent pas dans la criminalité ? Heureusement, heureusement. Non, il y en a très très peu. Je pense qu'il y a aussi une constitution éducative, sociale, qui va éventuellement jouer, qui va être des facteurs du risque. On s'aperçoit que ce jeune homme joue le beau gosse, qu'il est très attiré par les femmes, donc il est séducteur. Et manifestement, il est un peu comme la marguerite ou le pissenlit qui s'évapore à chaque fois sans garder d'attache avec ses relations sexuelles. C'est quelqu'un qui est très narcissique, manifestement, qui a un comportement qu'on pourrait qualifier de, peut-être pas au début, mais par la suite de pervers, pervers narcissique, avec un sentiment de toute puissance où les gens doivent être à sa merci. Et c'est là où le facteur de dangerosité est le plus important. Donc en fait, quand il y a un passage à l'acte comme ça, est-ce que c'est quelque chose de la tentative de réparation, potentiellement ? De réparation, c'est pas si évident que ça. Je dirais plutôt que c'est une manière de pouvoir survivre, comme s'il allait se venger de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il considère que sa mère est quasiment une prostituée, puisqu'elle a eu une aventure. Que son père, en fin de compte, n'est pas son père. Qu'il est dans un milieu, on va dire, socialement indigent, qu'il ne va pas lui permettre d'avoir des racines solides pour pouvoir se développer de façon harmonieuse. Donc si je comprends bien, vous me dites un petit peu que certaines personnes, ayant vécu des choses dans leur enfance, ont ce sentiment que finalement, ils ont le droit. C'est une revanche sur la vie, presque, qui s'octroie. Alors il y en a qui ont des revanches sur la vie de façon, on va dire, positive. En exélant, par exemple, dans le travail, dans les études, en voulant monter dans la société pour essayer d'effacer autant que se peut les blessures de l'enfance. Et puis d'autres qui, éventuellement, trouvent la facilité dans le passage à l'acte, où ils se sentent tout puissants. C'est une forme aussi de, on va dire, de construction de soi, mais de façon fallacieuse, où il va se construire de façon violente, de façon... En prenant l'autre comme un objet et non pas comme un être humain, et devenir à ce moment-là ce que lui est devenu. Mais c'est quand même, on va dire, dans l'ensemble, ce sont des exceptions. Ça ne serait pas une exception, on n'en parlerait pas. Si tout le monde était pareil, on ne parlerait pas de ce cas. C'est des cas qui sont quand même, dans l'ensemble, rares, rarissimes. Mais justement, ils défraient la chronique parce qu'ils sont absolument effrayants. Et bien heureusement. Alors pour continuer sur Paul Bernardo, ce qu'on remarque beaucoup, c'est cette obsession pour la virginité des femmes. Et aussi peut-être, même en étendant un peu plus, cette haine pour les femmes. Qu'est-ce que vous, vous auriez à en dire ? Sa mère, il imaginait sa mère comme, un petit peu entre guillemets, comme la Sainte Vierge, quelque part. Et une femme qui était pure, qui a eu une relation sexuelle, parce qu'il a été formé à la sexualité très rapidement. Il a compris que c'était un acte important. Et il s'aperçut que sa mère, en fin de compte, s'est d'une certaine manière, on va dire, un peu prostituée. Et du coup, lui, il essaye de vouloir retrouver dans l'image maternelle faussée, dans la virginité des partenaires, quelque chose qui pourrait réparer l'image qu'il peut avoir de la mère, mais qui ne marche absolument pas, bien entendu. Et alors, concernant Bernardo, il a été dit qu'il sera toujours un danger pour la société. Et que ce serait pour ça qu'il ne sera jamais libéré. Quel est votre avis là-dessus ? Il y avait une phrase, moi, quand j'ai fait de la Crimino, j'avais été aux Etats-Unis et on travaillait aussi avec des Canadiens. Et les Canadiens disaient, pédophiles d'un jour, pédophiles toujours. L'attrait pour les enfants, ou les jeunes, ou les femmes nubiles. Une grande partie des victimes sont très jeunes, elles sont adolescentes, donc encore jeunes, a priori vierges. Il y a une attirance et c'est très difficile, c'est une mission absolument difficile de pouvoir traiter les gens. Alors maintenant, il y a les traitements hormonaux qui peuvent atténuer éventuellement, mais dans l'idée, au fond de soi, s'il n'y a pas un travail de psychothérapie très important, au long terme, moi, je considère qu'il y a très peu d'histoire, c'est mon point de vue. C'est intéressant ce que vous dites alors. Si effectivement, j'imagine que c'est difficile de traiter cette attirance sexuelle déviante, est-ce qu'on peut espérer que ce soit des personnes qui apprennent à se réfréner ou c'est compliqué ? C'est très compliqué de réfréner les pulsions. Le seul traitement qui marche, c'est la castration chimique par injection régulière, tous les mois, et qui provoque une baisse de la libido, et qui provoque aussi une diminution de l'érection, etc. Donc l'envie ne passe pas. Mais ce qui se passe au fond, je dirais, de l'âme de la personne, de son esprit, c'est des choses beaucoup plus différentes, où éventuellement, il peut y avoir toujours les pulsions, mais qui vont peut-être se dévier d'une autre manière. Parce qu'en fait, il faut peut-être bien le rappeler à tous nos auditeurs, mais en viol, il y a évidemment cette pulsion sexuelle, mais aussi cette envie de dominer, et ce qu'on voit bien dans le cas de Paul Bernardo. Là, on peut le considérer, d'après ce que j'ai lu, bien entendu, comme un grand pervers narcissique. C'est-à-dire que le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui aime quand l'autre souffre, d'abord. Et l'autre n'est pas un être humain, c'est un objet qui est à sa disposition, avec lequel il peut jouir comme il l'entend. Et d'ailleurs, en fin de compte, sa petite amie se soumet totalement à lui dans des écrits, en disant qu'elle est moche, qu'elle est laide, qu'il faut qu'elle le serve, etc. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, je dirais de façon très triviale, le paillasson, qui n'est pas un être humain, qui est une espèce d'esclave sexuelle, qui lui permet à lui de jouir pleinement, mais sans satisfaction réelle, parce qu'il y a toujours une frustration qui va la retrouver ailleurs, en cherchant d'autres dérivatifs. Et on en parlera peut-être un petit peu plus tard de ces dérivatifs. Oui, totalement. Et justement, vous parlez de Carlao Molka. Moi, la première question que j'aurais à propos d'elle, c'est qu'on dit parfois de certaines personnes qu'elles deviennent des bourreaux pour éviter d'être des victimes. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à Carla ? En pleine actualité, actuellement en France, on parle beaucoup du harcèlement et on s'aperçoit, pas tous, mais que beaucoup d'enfants harcelés peuvent devenir harcèleurs pour éventuellement essayer d'envoyer aux autres, j'allais dire, la souffrance qu'ils ont pu ressentir. Et là, lui, il a une vie quand même assez, j'irais au niveau social misérabiliste, où manifestement les codes ne sont pas respectés, puisqu'il y a un père qui est considéré dans le voisinage comme un pervers, qui a des relations incesteuses avec une de ses filles, qui n'est pas le père en plus de ce qu'il apprend plus tard. Donc, peut-être lui, peut-être parcelé, mais manifestement traumatisé, va tenter de réparer en faisant subir aux autres ce que lui pense avoir subi. C'est ce qu'on rencontre, pas tout le temps, heureusement, bien entendu, mais qu'on peut rencontrer assez fréquemment, et on en parle beaucoup à l'actualité actuellement. Oui, tout à fait. Et en plus, elle, on voit bien, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup marquée dans cette histoire, c'est que le moment où elle réagit et où elle décide de le dénoncer, c'est quand il se retourne contre elle. Mais tant qu'il s'attaquait à d'autres femmes, en fait, elle l'acceptait et elle le laissait. Psychiquement, comment on peut interpréter tout ça ? Alors, il y a plusieurs possibilités d'interprétation. La première, on a l'impression qu'au départ, elle est totalement dominée, elle est sous sa domination, elle est complaisante, c'est-à-dire qu'elle veut lui plaire. Elle ne veut pas plaire, elle veut être complaisante et pas plaisante. Je crois que la distinction du mot est très importante. Et donc, elle va lui faire... Elle l'a écrit, d'ailleurs, tout ce qu'il demande. Et même pour essayer de le séduire, elle va aller de plus en plus loin. Elle va aller de plus en plus loin et sans limite. Alors, il y a eu des prémices, manifestement, dans sa vie, c'est le fait de pouvoir peut-être aller assez loin dans la période où, vers 16-17 ans, je crois, elle est devenue punk, d'une certaine manière. Elle s'intéresse à la mort, au satanisme, à la sorcellerie, dire des choses qui sont assez obscures, qui sont dans des croyances qu'on accepte, qu'on n'accepte pas, et qui, elle, cherchent, on va dire, une espèce de voie. Mais ça, c'est peut-être aussi... Ce sont peut-être aussi les prémices du sadisme qu'elle a, petit à petit, acquis, et qui va faire d'elle la complice de son conjoint pour continuer à lui séduire, même si elle lui offre des vierges, comme on offre aux dieux tout-puissants dans la mythologie des vierges. Inconsciemment, elle fait exactement la même chose. Elle considère qu'il est tout-puissant, puisqu'il est quasiment son dieu. Et pour lui plaire, elle est prête à tout. Et puis, au moment où elle commence à être maltraitée physiquement, elle a envie de se venger, de manière, en disant que, même si elle a commis beaucoup d'atrocités avant, elle va le dénoncer pour peut-être se libérer du joug, peut-être aussi pour lui dire « J'étais ton objet, j'étais ta chose, moi, tu étais mon amant, l'amant dans le sens amour. Et je croyais en toi, tu étais mon dieu, tu ne l'es plus, je te dénonce. » C'est extrêmement intéressant, je trouve, ce parallèle. Alors, aujourd'hui, Carla Oumolka, contrairement à Paul Bernardo, elle a été libérée, ça fait déjà pas mal d'années, elle s'est plus ou moins réintégrée dans la société. Est-ce que c'est la preuve qu'on peut réellement changer ? Est-ce que c'est la prison qui a pu la changer ? Est-ce que c'est le fait d'être libéré de Bernardo ? Alors, au Canada, en prison, comme en France maintenant, il y a un travail de psychothérapie très important qui se fait. On a pris un peu modèle. Moi, je sais, dans les années 90-94, quand j'ai fait cette formation de criminaux, on prenait en exemple les Canadiens, justement, qui, sur les délinquances sexuelles, tout ça, ont fait un travail colossal. Et manifestement, elle a dû bénéficier de ce travail qui lui a peut-être permis d'avoir des ouvertures, parce qu'elle a quand même une culture, elle a quand même des liens qui étaient... même si elle a, entre guillemets, tué sa petite sœur en la droguant et a participé à la... non pas directement, on va dire, oui, directement à sa mort, même si elle est morte à l'hôpital quand ils ont appelé les secours, ce qui n'a pas... qui l'a perturbée, mais de façon indirecte. Parce que par la suite, il est dit qu'en fin de compte, elle s'habillait avec les vêtements de sa sœur comme si, en fin de compte, en prenant les vêtements de sa sœur, elle lui redonnait vie. Donc ça montre quelque part qu'il y a peut-être une amendabilité, peut-être qu'il y a quelque chose où le sentiment de culpabilité qui a été caché, masqué, est peut-être ressorti avec un travail de psychothérapie important pendant ces 12 ans de détention où elle a eu le temps de réfléchir, de maturer. Et puis, elle n'a plus, moi je dirais, son... on va dire son âme d'année d'une certaine manière, ou son conjoint, qui est là pour... moi je dirais la survolter. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite anecdote à propos de Carla Omolka qui, après sa sortie de prison, a épousé le frère de son avocat. J'ai vu que ça arrivait souvent enfin, souvent. Ça arrive de temps en temps ce genre de situation, c'est un peu étonnant, on se dirait. Pourtant, l'avocat, il connaît un peu tous les sons. Il y a quelques cas célèbres en France où des détenus se sont mariés avec leur avocat. L'avocat, c'est la seule personne qui a un accès, on va dire quasiment libre, que ce soit en maison d'arrêt ou en centre pénitentiaire. Il y a des parloirs où ils peuvent... je dirais, sans séparation par la vitre. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'expertise en centre de détention, en maison d'arrêt, etc. où on est dans une pièce où, alors, elle est vitrée, il y a les gardiens qui, de temps en temps, feront une ronde pour voir si tout se passe bien. Il y a un bouton de sonnette pour si on a quelque chose, etc., etc. Mais on pourrait avoir, je dirais, entre guillemets, des moments un peu plus... peut-être pas chaleureux, mais un peu plus intimes, un peu plus de discussion qui créent peut-être des liens et qui, éventuellement, amènent à... à peut-être se marier, enfin, à se réunir, avec peut-être aussi, moi, je dirais, chez l'avocat, la fascination du crime, avoir une personne, je pense que ça doit être quelque part psychiquement très excitant, de côtoyer, même si elle s'est amendée, une espèce de personification du mal. Et donc, l'avocat qui est l'ami du bien, on va dire, qui est le défenseur de ce qui est positif, même quand il s'occupe d'un coupable, bien entendu, il cherche toujours ce qui est positif pour essayer d'amender, de diminuer les peines, etc., etc. Sans la partie civile, ben là, c'est encore plus bien, bien entendu, pour dire ma cliente est absolument parfaite, c'est le vilain en face qui est méchant. et donc, cette fascination peut éventuellement déboucher sur des relations autres à la sortie de Maison d'Arrêt parce qu'il y a cette espèce de fascination. moi, je ne sais pas ce qui se passe après, on n'en sait rien, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu deux, trois cas célèbres en France de détenus qui sont soit mariés, soit en vie conjointement avec leur avocat. Alors, écoutez, on va peut-être commencer à terminer cet entretien et j'aimerais peut-être demander votre regard à vous qui êtes expert, donner des conseils aux personnes qui nous écoutent sur les choses qui doivent peut-être les alerter dans une relation. Quand est-ce qu'il faut se dire que quelque chose ne va pas, qu'on est peut-être sous emprise ? Et comment réagir ? Moi, je pense qu'à la première alerte, il faut être vigilant. C'est-à-dire que, moi, je disais un petit peu, c'était au tribunal quand je m'occupais de garde d'enfants dans les divorces, etc. Je disais, pour le mariage, on s'offre des fleurs, par la suite qu'on divorce, on se les fout sur la figure. J'utilise un autre mot un peu plus trivial. Et je pense que c'est dès les premiers signes de violence qu'il faut s'alarmer, prendre conscience que quelque chose est en train de se dérégler, que ce n'est plus une horloge et que les ressorts sont en train de se casser et qu'en augmentant, il faut absolument en prendre conscience et, d'une certaine manière, le dénoncer. C'est vrai que, moi, je l'ai rencontré très souvent dans des... j'ai rencontré des hommes battus aussi, enfin, beaucoup de femmes battues, mais il y a quelques hommes aussi qui étaient maltraités. C'est insidieux. Vous savez, c'est comme la marée. On ne voit pas qu'elle monte. Mais à un moment donné, si on ne bouge pas, on a les pieds dans l'eau. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et s'il y a un courant très fort, comme des baïines, on est emporté par les courants. Et là, plus on accepte par amour, par peur du divorce, par peur du candiraton, par peur de perdre, s'il y a des enfants, de perdre des enfants, etc., etc., de perdre cette situation, de voir les voisins vous mal juger, etc., etc., on accepte parce qu'on a quand même éventuellement un sentiment d'amour qui perdure. Et puis, à un moment donné, le sentiment d'amour se transforme en terreur. Et à ce moment-là, on devient comme le mouton qui va à l'abattoir. On accepte quasiment tout à être battu. Et le nombre de femmes, d'enfants qui tombent dans les escaliers chez eux, de temps en temps, il n'y a même pas d'escalier, mais ils tombent. Ils ont des marques de coups, etc. Ah ben, je suis tombé. Ah ben, je n'ai pas fait attention dans la cuisine, j'ai glissé sur quelque chose, etc., etc. Et faire dire à une femme qu'elle est violentée, c'est un travail très difficile. C'est très difficile. D'où, effectivement, comme vous avez très bien fait de le rappeler, l'importance de tout de suite se stopper quand il y a des débordements. Je pense qu'il faut le faire dès le départ, dire c'est pas possible. Merci beaucoup à Patrick Cordé pour toutes ces réponses, c'était passionnant. inexistez d'autres Sous-titrage ST' 501